Jouer à Football Manager 2024 avec les transferts actuels mis à jour, c'est possible. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment faire pas à pas, vous verrez, c'est extrêmement simple. Salut à toutes et à tous, c'est Carrage, je me passe en petit, et je vous explique tout ça. Alors je vous montre un petit peu là une partie déjà que j'utilise, où vous voyez que Kylian Mbappé est bien au Real Madrid. Il y a également, je sais pas, par exemple on peut prendre Olivier Giroud. Olivier Giroud il est rendu du côté de Los Angeles. Il y a des transferts récents, Mikotadze par exemple, qui effectivement a bien signé à Lyon, comme dans la réalité. Alvaro Morata, le récent vainqueur du championnat d'Europe, à l'assimilant. Je pourrais vous en montrer plein, je vais pas forcément faire tout le tour, mais comme vous voyez, il y en a pas mal. En sachant que cette mise à jour permet aussi d'avoir les clubs à jour. Là vous voyez par exemple qu'il y a Saint-Etienne qui a été promu en Ligue 1 notamment, donc ça c'est plutôt cool, tout comme Angers. Bon, je vous ai montré très rapidement ce petit truc là, on va quitter le jeu et je vous montre exactement comment le télécharger et comment l'installer. On est sur Sorti to See. Et oui, Sorti to See, c'est ici qu'on peut aller récupérer la fameuse update, la fameuse mise à jour qui va vous permettre d'avoir tous les transferts. Je vous mets le lien en description, donc pas de panique, vous allez en description, vous retrouvez ce petit lien. Alors, c'est ici qu'il faut aller, vous voyez il y a update FM24. Donc on va aller sur download FM24 data update. Première chose à faire, ils vont vous demander de créer un compte. Alors, je vous rassure, c'est gratuit, vous n'avez rien à payer, vous pouvez créer un compte. La seule chose c'est qu'il vous faut une adresse mail et il faut confirmer via l'adresse mail que le compte est actif. Mais c'est tout, vous n'avez absolument rien à payer, c'est gratuit, donc pas de panique là-dessus. Une fois que votre compte est créé, donc sur Sorti to See, vous lancez le download, hop, ça se télécharge. Là, vous avez un fichier WeTransfer, alors vous connaissez, il faut juste avoir WeTransfer. A chaque fois, WinRar, là, il va vous dire, oh, ce n'est pas un logiciel gratuit. Si, c'est gratuit, fermez tous ces trucs-là, ça restera toujours gratuit. Ça fait 15 ans que j'utilise WinRar, même plus que ça, et ça reste toujours gratuit. Là-dedans, vous allez à l'intérieur, Foodball Manager, là, il y a un truc Editor Data, vous allez dedans. Et là, vous voyez, il y a plein de documents. Il y a plein de trucs. Vous ne cherchez pas à ouvrir ces fichiers, vous ne prenez pas la tête. Vous cliquez là juste dans le vide et vous faites Extraire Vert. Et là, vous allez déposer ça au bon endroit. Documents, Sports Interactive, Football Manager 2024, Editor Data. Si ce dossier, vous ne le trouvez pas, pas de panique, vous pouvez le créer. Vous allez à l'endroit où je vous ai indiqué, vous faites un clic droit et vous créez un nouveau dossier. Très simple, et vous lui donnez exactement ce nom, Editor Data, pas d'accent, etc., pas de majuscule, et avec l'espace, et vous allez tout mettre dedans. Pas de panique, c'est hyper simple. On le fait. Donc, c'est mis dans ce dossier. Si on va jeter un œil, document, Sports Interactive, Football Manager 2024, Editor Data, on voit que tout est dedans. Alors, moi, j'ai d'autres petits fichiers et tout, mais je vous montrerai ça en jeu. On va se retrouver en jeu maintenant. On va lancer une partie et je vous explique comment ça fonctionne. On se retrouve dans Football Manager et on est parti. On lance donc une nouvelle partie, tout simplement. Hop ! On va débuter une nouvelle partie. On va partir sur la carrière. Et là, attention, il ne faut pas passer trop vite. C'est ici que ça va être très important. Mise à jour. Il vous propose donc, si vous cliquez ici, des éléments de base de données. Et là, vous voyez, tous les trucs qu'on a téléchargés, ils sont là. Alors, l'intérêt de tous ces fichiers, c'est que ça va permettre de mettre à jour les ligues. Donc, vous allez avoir les nouveaux promus, etc. Si vous ne le voulez pas, vous pouvez les décocher. Vous pouvez décocher tous ces éléments et ce sera beaucoup moins prise de tête. Par contre, ce qu'il ne faut pas décocher, c'est tout ce qui est plus indage, les contrats, les changements. Effectivement, qui là, du coup, inclut tous les transferts. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas vous prendre la tête. Le seul truc que j'ai de décocher, c'est les groupes réels de l'Euro 2024. Parce que ça, c'est un autre tuto que je vous ai fait sur la chaîne. Vous pouvez aller le voir si vous voulez. Mais ça n'a rien à voir, donc ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Bon, une fois que vous voyez, là, tout est coché, tout est bon. On confirme. Hop. Alors, faites attention parce que parfois, vous aurez peut-être d'autres bases de données vous-même installées. Vérifiez qu'il n'y a pas d'incompatibilité. Lancez des parties avant. Vérifiez qu'il n'y a pas de truc qui crash, qui bug. Parce que parfois, il y a des bases de données qui sont incompatibles les unes avec les autres. Et c'est logique parce que parfois, elles touchent aux mêmes choses. Donc, faites attention à ça. Là, moi, je n'ai rien d'autre. Donc, j'ai lancé juste celle que j'ai téléchargée. Donc là, vous êtes sûr que toutes celles-ci, là, que j'ai lancées, elles marchent ensemble. On choisit un mode de jeu. Alors, attention. Parce que là, vous ne pouvez pas jouer en mode la réalité ou votre réalité. Parce qu'ils n'ont pas fait la mise à jour dans ce sens-là. Donc, je sais qu'il existe d'autres mises à jour, mais qui sont moins récentes, en fait. Ou ils font une mise à jour seulement tous les mois. Vous pouvez jouer en mode réalité, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, vous devez impérativement lancer en mode originel. Donc, vous aurez déjà tous les transferts de la database qui sont à jour à partir du moment où vous démarrez votre partie. C'est important parce que sinon, vous allez avoir des bugs et ça ne va pas fonctionner. Donc, on sélectionne bien originel. Et là, on va configurer la partie. Alors, je vais le faire très, très vite. Je ne vais pas me prendre la tête du tout. On va prendre quelques équipes. Alors, on va dégager ces championnats-là. On va juste mettre le top 5. On va faire très, très simple. On va rajouter l'Allemagne. On va rajouter l'Espagne. Voilà, le top 5, donc les gros championnats. Là, je les mets en première division seulement pour que la partie charge un peu plus vite. C'est juste pour vous montrer rapidement. Voilà, ça, c'est fait. On peut débuter la partie. C'est bon. Et là, ça va commencer à créer la base de données. Donc, moi, ça devrait aller assez vite. Bon, je laisse le truc passer tranquillement parce que ça va s'enchaîner. Donc, je disais, faites attention, effectivement, aux incompatibilités. Faites attention à bien lancer les bonnes bases de données, bien cocher les bons trucs. C'est important au début de partie. Il faut être appliqué là-dessus parce que sinon, vous pouvez avoir des bugs et tout. Et si vous voulez quand même essayer avec d'autres bases de données, cocher en parallèle, vous pouvez. Mais par contre, faites des tests avant. Lancez pas directement votre partie parce que ça se trouve, vous aurez une mauvaise surprise. On va prendre Monaco. On va se lancer avec Monaco. On se prend pas la tête. Voilà, on passe tous les petits écrans de base. Et normalement, on va la faire en transfert update. Voilà, une petite sauvegarde. Et normalement, là, on va pouvoir tester. On va aller voir un petit peu ce qu'il en a au niveau des transferts. Mais normalement, on a tout qui est à jour. Et effectivement, Kylian Mbappé est au Real Madrid. D'ailleurs, il y a son petit frère, Ethan, qui est parti du côté de Lille. Donc voilà, on a bien les transferts. Qu'est-ce qu'on pourrait voir ? Douglas Ruiz, qui est dans les transferts pas mal à la Juve. Est-ce qu'ils sont tous à jour ? Il y en a qui sont très récents. Je ne sais peut-être pas encore le cas. Et si, Kefren Thuram, c'est à jour. Il est bien à la Juve. Donc vous voyez, c'est un fichier qui se met à jour régulièrement. Donc tout au long de l'été, vous pouvez retourner régulièrement sur Sortie Toussy et télécharger la nouvelle version. Par contre, il faudra forcément lancer une nouvelle partie. Vous ne pouvez pas faire avec une partie en cours. C'est logique puisque c'est une mise à jour de transferts et ce n'est pas possible sur une partie en cours. Mais bon, voilà, si vous n'avez pas envie de trop attendre et que déjà les transferts actuels vous plaisent, vous pouvez vous lancer dès maintenant. Si vous êtes très patient et que vous n'êtes pas sûr de prendre FM25 dès son lancement, vous pouvez très bien attendre début septembre, pourquoi pas, pour avoir la mise à jour finale. Parce qu'effectivement, sinon, il faudra attendre FM25 pour avoir une mise à jour officielle de ce style-là. parce que là, actuellement, la mise à jour que vous voyez, elle est proposée par des contributeurs. Merci à eux d'ailleurs parce que vraiment, c'est très très cool pour le taf effectué. Écoutez, si ce tuto vous a été utile et que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, un petit j'aime. N'hésitez pas non plus à commenter la vidéo, la partager au maximum en espérant que ce tuto vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner. Il y a une vidéo tous les jours sur la chaîne à 18h. De temps en temps, je ferai des petits tutos pendant cet été et on continue en parallèle la carrière avec l'AS Monaco. Et dernière précision, vous le voyez, on démarre quand même au mois de juillet 2023. Si vous voulez démarrer au mois de juillet 2024, peut-être que je vous ferai un autre tuto à part parce que c'est une démarche un peu plus compliquée. Il y a d'autres trucs à télécharger pour mettre à jour la base. Et apparemment, c'est un peu complexe parce que pour l'instant, je n'ai trouvé que des bases payantes qui permettent ça. Donc pour l'instant, on est obligé de démarrer en 2023, mais vous pouvez quand même avoir tout ceci à jour. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501